Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Tommy, on est aujourd'hui pour parler un petit peu plus du développeur update gameplay de Ramatra. Blizzard a diffusé deux développeurs update, un sur le concept et le design du personnage et cette vidéo que vous voyez derrière moi sur le gameplay du personnage. Nous on va s'attarder sur ce qui nous intéresse, que l'on connaît pas encore, c'est les dégâts, les coups d'armes, etc. Donc on commence déjà par les bases. Le personnage a deux formes. Cette forme, la forme d'Omniaque, la forme de Caster, de Mage avec un bâton. Il a 450 points de vie, son arme c'est le bâton, il va tirer des nanites, il a 100 munitions. Lorsqu'il va tirer, ça va tirer en flux continu les munitions qui font environ 4 points de dégâts. Ça n'a pas de réduction de dégâts sur la distance, pas de fall of damage et ça fait dégâts. Donc finalement, c'est quelque chose qui peut être un gros outil de pression tout de même. En plus, on a la barrière du vide. Et là pour le coup, on est sur une barrière qui est assimilable à une très grosse barrière à la Reinhardt, mais que l'on va positionner de façon fixe. Comme vous mettriez un mur de mail, vous positionnez votre barrière et vous jouez autour de cela. Donc une barrière qui a 1000 points de vie, une barrière qui dure un temps pour l'instant indéfini puisque Blizzard ne l'a pas présenté, mais qui a un cooldown de 15 secondes. Donc 15 secondes, 1000 points de vie, ça fait quand même beaucoup de temps d'attente. On enchaîne directement avec la forme de Nemesis. La forme de Nemesis, c'est 600 points de vie. On a 150 points d'armure supplémentaires en plus par rapport à la forme d'Omniaque standard. Son attaque principale, c'est le martelage, les coups de poing. Chaque coup de poing inflige 60 points de dégâts. 60 points de dégâts sur le papier, ce n'est pas grand chose, sauf que ça transperce. Donc en fait, on va voir juste après, Blizzard va aligner des personnages et pour le coup, ça va faire du gros dégâts en ligne droite. La portée n'est pas si énorme que ça. J'ai fait un arrêt image sur cette zone. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir que la portée, finalement, est un temps soit peu courte, on va dire. Donc ça a impacté l'oreignard, ça a impacté la hache, mais ça n'a pas encore impacté la kérico. Donc on est sur quelque chose qui est relativement faible pour les mi-longues distances. Comme on a pu le voir dans le gameplay trailer de la part du Bizarre, où il montrait comme quoi il tuait le phara. C'est des choses qui arriveront évidemment jamais. Mais ça, c'est très intéressant parce que là, on va impacter le Sheed, on va impacter le Reinhardt, la hache et sur le coup de poing suivant, la kérico est tuée au fur et à mesure. Donc 60 points de dégâts par 60 points de dégâts, ça fatigue quand même très rapidement les ennemis. On a le blocage en forme némésis. Donc là, pour le coup, c'est très assimilable à ce qu'il y a sur Doomfist. On bloque les dégâts, on réduit énormément les dégâts. Il n'y a pas de coup d'âme. Pendant 8 secondes, vous utilisez votre forme némésis. Donc là, pendant 8 secondes, vous êtes libre. Vous pouvez attaquer, vous pouvez bloquer, vous pouvez bloquer H24, vous pouvez attaquer H24, vraiment ce que vous voulez. Et la forme de némésis, que je n'ai pas cité juste avant, a un coup d'âme de 8 secondes. Donc un coup d'âme de 8 secondes pour une durée de 8 secondes. En parallèle de tout cela, vous allez avoir le Vortex. Le Vortex, c'est quelque chose qui est assez intéressant, puisque vous allez pouvoir attirer tous les personnages volants. Des choses que l'on n'a pas encore vues de la part de Blizzard, c'est la hauteur. Parce qu'on ne sait pas vraiment les hitboxes. Une Pharah, encore une fois, Blizzard donne l'exemple de Pharah pour dire, voilà, attention, les personnages volants, ils se feront attirer au sol par le Vortex. Sauf que les Pharah sont rarement à 3 mètres du sol, hein, bizarre. Donc, on verra un petit peu quand ça sortira, mais pour le coup, ça attire toutes les personnes vers le sol, et c'est quand même très 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 fort, hein, au niveau de l'attirance. Il n'y a plus de gravité, vraiment, vous ne pouvez plus décoller. Et ça ralentit, et ça inflige des dégâts aux ennemis qui sont dans cette zone. Donc on voit la Tresseur qui se déplace moins vite, ça fait du dégâts. La Pharah qui se fait attirer très facilement au sol alors qu'elle était en train de planer. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez fort. Au niveau de l'ulti, annihilation. Donc là, lorsque vous l'activez, vous passez directement en forme de Nemesis. Vous avez un temps, pour l'instant, indéfini sur l'ulti. L'ulti, tant qu'il est connecté à un ennemi et que ça inflige des dégâts, etc., etc., vous mettez en pause l'ulti. Donc ça, c'est vraiment très important. On ne sait pas la durée de l'ulti. Il pourrait durer 3 secondes, mais tant qu'il est connecté à un ennemi, l'ulti est mis en pause. Il fera des dégâts en continu. La durée de l'ulti est vraiment mis en pause. Donc, finalement, c'est sur le papier très très fort, évidemment, à voir par la suite. Mais en tout cas, cet ulti fait du dégâts sur le temps de genre, je crois qu'on avait vu un petit peu, genre 50, 50, 60, je crois, un tout comme ça, 50 dégâts par seconde. Donc, on est sur quelque chose, quand même, qui fait du dégâts. On ne rigole pas. 50 dégâts par seconde, ça ne rigole pas. Et la contestation du Pelode, je pense que ça sera Ramatra, qui sera le grand finaliste à la fin, si, pour l'instant, Bizarre ne nerfe pas cela. Au niveau de la range, vous avez pu voir, c'est environ 10-13 mètres de rayon, approximativement. Donc, ça, c'était la partie Ramatra. On va parler très brièvement aussi d'autres choses que l'on avait déjà parlé dans la précédente vidéo. C'est le temple Shambali. Comme vous pouvez le voir, derrière le développeur, ici, on a encore quelque chose que l'on ne connaît pas. Une map, finalement, déjà pseudo révélée. C'est la ville que l'on a déjà vue dans des screenshots. Et là, pour le coup, cette ville-là, en stream, on a commencé à se poser des questions. On a commencé à faire une espèce de jeu d'énigme. Et il se trouve que cette ville, on la reconnaît très facilement. C'est cette ville, évidemment. Donc, là, on a commencé à essayer de rapprocher les wagons. On a dit, bon, la ville qui est située derrière le développeur, c'est donc forcément une ville qui est la prochaine map. Donc, la prochaine map sera cette image. Donc, ça veut dire que cette image est reliée à cette image aussi. Donc, là, on a commencé à essayer de faire un jeu de piste ou essayer de comprendre le principe de cette nouvelle map. J'ai mis ce screenshot parce que c'est juste un nouvel angle sur la map. Ici, on est sur cette zone-là. Le petit kiosque qui est juste là. En fait, c'est le deuxième screenshot que je vous montre. Donc, vu de l'intérieur, on voit un petit peu la route, les décors, etc. Mais le principe est que Blizzard, finalement, nous tige petit à petit la nouvelle map jusqu'au jour J, le 2 décembre, lorsqu'ils nous révéleront la map officiellement. Nous tisent la map. Mais il y a quelque chose qui nous a interpellés dans cette map. C'est qu'elle a un design qui n'est pas forcément des plus conformes pour, finalement, ce que l'on avait parlé jusqu'à maintenant, pour un mode payload ou un mode hybride. Parce que, finalement, le mode payload ou mode hybride, vous le prenez dans les deux sens, vous allez pousser un payload et vous allez arriver en bout de route. Sauf que là, on a un problème. On sait que, ou en tout cas, on l'a vu, il y a une deuxième zone. Donc, on pourrait assumer qu'on va aussi se battre sur la deuxième zone. Et quand je dis deuxième zone, on parle de celle-là. Et celle-là, il y a encore du chemin. Il y a une route, il y a un point. On en a déjà parlé, pour le coup. Pour moi, c'est quelque chose qui va être exploité. Sachant que dans le gameplay trailer, on voyait, évidemment, les ennemis respawnent de l'autre côté. Donc, il y a quand même tout à mettre des cartes en jeu là-dessus. Comme quoi, on aura cette zone-là jouable en plus de l'autre suivant. Donc, ce qu'on a assumé en stream, c'est que c'est soit une map hybride, mais ça pourrait être une map hybride dans l'autre sens. Une reverse hybride. En gros, ça commence comme une map payload. Vous allez commencer à pousser votre payload sans avoir à le capturer. Il va avancer, il va progresser. Et vous allez arriver sur une zone de capture à la fin pour valider votre push. Donc, finalement, une hybride reverse. Mais ce n'est pas tout. Donc, c'est finalement quelque chose que Blizzard pourrait nous présenter, qui serait assez détonnant. Ça serait une hybride, quelque chose de peu nouveau, mais rafraîchie avec une deuxième notion. Puisque derrière, comme vous avez pu le voir sur le deuxième screenshot, on se retrouve ici. Là, on va dans une montagne. Et là, on ressort avec une autre route. Donc, étrangement, un peu comme les dominos, on va essayer de rapprocher les deux images. Là, on rentre dans une montagne. Dans l'autre, on sort d'une montagne. Donc, j'assumerais que ce chemin-là est une map payload hybride reverse, avec un point de capture à la fin. Les attaquants doivent pousser le payload jusqu'à cet endroit et finir la capture du payload à la fin pour laisser le payload et déverrouiller la suite de l'aventure, qui est la deuxième et dernière partie de la map, le deuxième, troisième tiers même, où, là, pour le coup, nous attendra un deuxième payload, un deuxième convoi à l'intérieur où les défenseurs pourront évidemment venir déjà s'interposer et qui continuera son chemin pour atterrir sur le dernier checkpoint qui est là. Donc, finalement, on arriverait à avoir une map qui est assez raccord avec ce que l'on connaît sur les maps hybrides ou payload. On pourrait avoir un payload qui commence tout seul, une capture ici, voilà, on connaît souvent ces trois points de capture en tout. Donc, on pousse, on a un premier point de capture, on continue de pousser, on a un deuxième point de capture, finalement, comme une map payload ou hybride. On rentre dedans, là, on laisse le payload, le payload, ce n'est plus du tout le même que l'on va attaquer par la suite. On avance dans la montagne et la partie montagne se passe ici et on en ressort avec un nouveau payload qui finit son chemin sur ce dernier point avec le spawn des défenseurs qui est ici. Donc, ça, c'est notre concept. On en a parlé pas mal de temps sur le Steam et je trouve que c'est une très bonne idée. Si Blizzard fait cela, ça pourrait être rafraîchissant. On reste un petit peu sur la catégorie hybride. Moi, hybride, ça ne veut pas dire forcément on commence par un point et on pousse le payload. Hybride, pour moi, ça veut dire, c'est un mélange de capture de points et de payload. Donc, cette map-là, et en tout cas, cette idée que l'on en a eue, pourrait vraiment bien se marier avec tous les screenshots que Blizzard nous ont mis pour l'instant sous le nez. Donc, voilà. Ça, c'était notre concept. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaît sur le principe. N'hésitez pas à partager aussi votre idée et votre ressenti concernant ces idées que j'aimerais bien que Blizzard implémente. Donc, voilà. Comme d'habitude, nous, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501